... Ce peuple-là, au deuxième jour, il était parmi les autres. Parce qu'au deuxième jour, il n'y avait que l'eau. Mais Dieu a distingué toujours, parce que dans l'eau, il y a aussi une eau qui la partient. Il divise, il prend l'eau, il le met au ciel. Et les autres eaux sont restées là. Il viendra après dire à Abraham, Abraham, l'eau que j'avais mis en terre, sur le deuxième jour, c'est à l'essence. C'est les étoiles, il porte une lumière. Alors sur la terre, nous voyons ces étoiles-là sortir la terre. Vous voyez ça ? Donc, tout homme sur la terre, personne ne viendra dire qu'il n'est pas sorti des eaux. Vous voyez ça ? Nous sortons tous des eaux, pour que Dieu fasse un travail. Remarquez, quand il a sorti la terre, il a pris un jour, deux jours, jusqu'au sixième jour. Vous voyez ? Donc, Dieu a travaillé en six fois, que ceci soit le deuxième jour. Il trouvait que c'était bon, c'était une partie, peut-être une jambe de l'homme. Deuxième jour, l'autre jambe. Troisième jour, le buste. Et quatrième jour, au cinquième, sixième jour, il forma l'homme. Donc, il prit toutes les parties, il sortit l'homme. Maintenant, l'esprit vient, le septième jour. L'esprit vient vous regarder. C'est dans ses habitudes, hein ? L'esprit vient baigner. L'esprit vient, il dit, oui, 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 la vie est ici. Vous voyez ça ? C'est toujours comme ça qu'il fait. Alors, si tu n'es le meilleur, on ne t'a pas apporté la lumière. Sache que tu n'as jamais existé pour Dieu. Tu es le côté de Dieu. Tu dois le mettre. C'est-à-dire, tu dois commencer. Regardez, quand Jésus parlait, il a trouvé qu'il y avait des synagogues au prêcheur. C'est-à-dire, la lumière du soleil était là. Là, ne vole pas, ne prend pas la forme d'autrui, ne fais pas ceci, ne fais pas cela. Israël vivait comme ça. Mais Jésus vient, c'est-à-dire, la lumière de la lune et des étoiles. Quand il vient, les gens qui avaient les yeux éblouis, quand ils ont regardé cette lumière-là, ils ont entendu Jésus parler. Oh, mais on n'a jamais entendu sur la terre et non pas, mais comme ça. Mais c'est normal, c'est qu'il y a une nouvelle lumière. C'est la lumière qui porte maintenant un autre costume. Qu'ils ont pu regarder et contempler. C'est pourquoi ils ont dit ça. Nous n'avions jamais vu un homme expliquer comme ça. Ça, c'est une meilleure lumière. Moi, j'étais habitué à un dame, ne vole pas, ne fais pas ceci. Déjà, tu es chez moi à la maison. Si je brûle le feu, Sarkozy m'enlève quatre points. Donc, il y a une loi. Je sais que je ne dois pas transgresser cette loi-là. Mais quand je vais à l'église tous les jours, on me rabâche la même chose. Ne transgresses pas le feu, ne vole pas. Je connais cette loi-là. Vous voyez ça ? Mais ça, c'est que cet homme me dit, je n'ai jamais entendu. Vous voyez ? Israël a dit ça. Donc, si tu n'as jamais vu cette lumière-là, tu n'existais pas. Tu vas continuer à aller dans la synagogue, voir Nicodème, voir Gamaliel. Nicodème va t'enseigner. Alors qu'elle vient de nuit. Maître, je sais qu'est-ce que j'enseigne là-bas, mais donne-moi la fille. C'est la lumière du soleil. Donne-moi. Donne-moi. Moi. Hé, là-bas. Faut que tu ne vois pas. Je sais que toi, tu dis les bonnes choses. Ça, c'est la fille. Donne-moi. Donne-moi. C'est là-bas que je tue. Je leur donne le soleil. Donne-moi. La nuit. Pour sortir. J'imaginais quand ils sortaient les chiens. Parce qu'ils étaient remarquables. Ils étaient en voile comme les prêtres jouent. Ça m'étonnerait que ces jours-là, ils l'aient mis les voiles. Il a changé. Il a changé les deux. Pourquoi on est pris la barbe ? Vous étiez là. Peut-être que c'est mis aussi la barbe ? Peut-être que c'est mis aussi la barbe ? Hein ? Tu vois la force barbe ? Ouais. Tu me la connaisses pas. Tu te fais une petite casquette. Maître, je suis une éconniste. Donne-moi le miel. Pour que je mange et que je vive. Parce que là-bas, j'ai fait des années. J'ai fait 40 ans de ministère. Je suis à Chimichot. Mais je n'ai pas la mière. Donne-moi. Donne-moi. Vous voyez ça ? C'est-à-dire que ce qui est Nicodem a enseigné la barbe de Mise, c'est que tu es. Tu es les gens. Tu es les gens, tout ça. C'est pourquoi nous disons que tu peux être à Chimichot. Tu es sorti des écoles théologiques. Tu as chance bien des écritures. C'est l'introduction, le développement et la conduition. Si tu commences à parler ici, moi je ne sais même pas parler de français. Mais, moi j'ai l'un. Vous voyez ça ? J'ai la lumière du soleil, de la lune et des étoiles. Vous comprenez ? Ce que j'ai dit là, c'est une lumière. Si vous l'avez sauvée, la vie va commencer en vous. Tout de suite. Jésus dit que moi, et mon père, si tu nous gardes, la vie commence en toi. C'est la lumière du Jésus. Si tu as des gens entendu quelqu'un parler comme ça, je ne sais pas. Mais si tu n'as jamais entendu un homme parler comme ça, c'est la lumière du Jésus. Si tu l'as reçu, la vie commence en toi. Quand on t'a fait une prière et sois Jésus comme Seigneur est sauvé, tu ne l'avais pas reçu. Parce qu'ils ne t'ont même pas présenté Jésus. Ils t'ont dit que Jésus est le fils de Dieu. Est-ce que tu crois qu'il est le fils de Dieu ? Oui. Si nous le disons, nous verrons que les démons venaient accourir auprès de lui. Le fils de Dieu est le fils de Dieu. Ils le savent. Pourquoi ils ne sont pas sois ? Parce que ce n'est pas ça la révélation. Ce n'est pas ça la lumière. La lumière, il faut que Jésus se dévoile. Vous voyez ça ? C'est pourquoi ça se passe la nuit. Les étoiles et le soleil et la lune, c'est la nuit à l'absence du soleil. Vous voyez ça ? Remarquez. Dieu dit que les soleils étaient nés. C'est-à-dire que c'est énorme. Il a sa fin. Comme vous avez expliqué sa fin de la nuit. Les soleils sont le matin. Il bruit, il bruit, il bruit, il bruit. Il fait son bruit pour ébrouiller la jambe. Arrivé le soir, le soleil va rencontrer la lune. Vous voyez ça ? Les soirs. Quand il rencontre la lune, la lune est très contente. Parce que la lune sait que dans l'intimité, elle va recevoir la sémence. Même s'ils ont des gens, ils sont invités à la maison, ils vont fermer la porte. Dans leur intimité, ils n'exigent personne d'autre que le soleil et la lune. Tous les deux. Et remarquez, pendant que le soleil sort, ils l'habillent. Parce que si tu te déshabilles là, nous allons t'emmener à l'hôpital. Ce qui est dû est dérangé. Parce qu'il doit rester voilé au ciel de tout le monde. Mais les soirs, toi le soleil, quand tu rentres dans ta chambre, rencontrer la lune, tu vas te dévoiler. Là maintenant dans l'intimité, si tu restes avec tes habits, nous t'emmenons aussi à l'hôpital. Vous voyez ça, non ? Vous damez-moi le casse-t-il, ça ne va pas là-hôpital. C'est déjà la lune qui va. La lune ne va pas qu'Androine. Il est malade. Il est dans la chambre, c'est... Moi je dois manger le miel. Mon chéri, puisque tu vas bien. Oui, je vais bien. Vous voyez ça ? Mais mon mari, le soleil, tu as travaillé pendant les jours, tu étais masqué, vous l'avez tous. Mais tu es aussi masqué aussi de moi. Mais non, c'est anormal, c'est contre la nature. Tu ne m'aimes pas. Oui, tu l'as donné, il y a de l'œil. Tu ne m'aimes pas. Vous voyez ça, non ? Samson. Tu ne m'aimes pas, Delilah. Tu ne m'aimes pas. Si tu m'aimais, tu devais me dire ton secret. Voilà, ton secret. Parce que c'est un secret. Voilà. La séance, tu m'as dit. Amen. Les secrets de cette tresse. Amen. 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 Tu dis, moi, que moi je ne t'aime pas. C'est pas gentil, machin. Viens. Je vais te donner la séance. Je vais te dire les secrets qui font de moi ce que je suis. C'est-à-dire que je suis un énigme. Dieu interdit à l'homme de porter de longs cheveux. Mais moi je porte de longs cheveux. Amen. Dieu interdit à l'homme de tresser. Mais moi je tresse. Je sers tresses. Amen. Donc je suis la contradiction de la parole dédiée selon les hommes. Vous voyez ça ? Alors ça, c'est pas normal. C'est un secret. C'est pourquoi David a pléré. Si tu m'aimais, tu lui diras ton secret. Que lui lui dise le secret. C'est-à-dire le secret. Il a dit nul pas ailleurs. Ni à son père. Mais. Jamais. Ni à l'Israël. Ni au Philistien. Mais à David. Ni à sa femme. La femme a du thé. Ça je l'ai dit pour les du thé. Et les frères. Quand elle reçoit le secret. C'est-à-dire qu'elle. Il n'y a qu'elle qui connaît ses amçons. Vous voyez ça ? Donc il n'y a qu'elle qui connaît ses amçons. Ni Israël. Ni le Philistien. Ni le père. Ni la mère de Samson. Oui. Maintenant. C'était à elle maintenant. T'avais dit. Voilà c'est-à-dire. C'est-à-dire que la lune vient. Elle capte la lumière. Elle veut maintenant donner cette lumière-là. Maintenant on va le faire. Ah la terre. Vous voyez ça ? La femme qui capte la sémence. Nous on ne voit pas cette sémence-là. Neuf mois après. Elle vient maintenant la lune. La femme. Elle vient nous présenter la sémence. Voilà la sémence. Vous voyez ça ? Parce que la lune c'est une femme. Nous on vient dire qu'elle-même se joue. Son cycle est 28 jours. C'est une femme. C'est-à-dire que Dieu l'a placé là pour nous enseigner. Les témoins. Comme j'avais dit. L'ombre est la réelle. C'est comme ça que nous nous avançons. Alors, comme maintenant, nous sommes sanctifiés. Pendant la naissance, nous voyons la présence de la sage-femme. Amen. Nous pouvons lire ça. Exaudir. Sous-titrage Société Radio-Canada